Un livre, un lecteur. Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement. Bonjour Safo. Bonjour Florent. C'est un plaisir de vous recevoir, on vous voit, on vous entend régulièrement. Vous faites partie finalement de notre paysage, si vous me passez le mot, un peu culturel. Voilà, à la fois littéraire, à la fois musical. C'est quoi l'actualité de Safo aujourd'hui ? Alors, j'ai plusieurs choses sur le feu, comme d'habitude. Donc là, on vient de finir un album hommage à Barbara. Après tout ce qui s'est passé sur Barbara, j'ai osé... C'est vraiment un concours de circonstances et j'ai été conduite à le faire. Safo au chant de Barbara, voilà, je l'ai. Alors, je ne sais pas si ceux qui regardent l'émission peuvent le voir, plutôt par là. Voilà, bon, avec des... Enfin, pas tous les grands textes, parce qu'il y en a plein, plein. Non, avec de... Voilà, en tout cas, des choses, on voit bien variées. Gare de Lyon, ma plus belle histoire d'amour, évidemment. Solitude. Les classiques, mais aussi des choses un peu plus... Voilà, oui, oui. Des choses un peu moins connues. Moins connues, voilà. Voilà, et puis aussi des choses à la fois, des choses d'amour, parce que c'est une grande amoureuse, et aussi des choses un peu engagées. Voilà. Alors, il y a toujours, de toute façon, il y a toujours une actualité, Safo. Vous écrivez votre dernier livre de poésie blanc, chez Doucet, Chambre turque, ça c'est votre dernier roman. Et puis là, donc, l'actualité, un album, Barbara, qui vient de sortir. Qui va sortir le 26 octobre, qui n'est pas encore sorti. Le 26 octobre, alors je ne sais pas. Donc, voilà l'actualité, et là, dans cette émission, vous le savez, on vient parler livres, un lecteur, un livre, le quartier latin, plus grande concentration de librairies, de maisons d'édition, et connues, inconnues, illustres, ou anonymes. C'est ça qui fait le cœur de cette émission, c'est l'écrit. Et vous, vous êtes une grande, grande amoureuse des livres et de l'écriture. Je rappelle que vous êtes née à Marrakech, vous êtes arrivée très jeune à Paris, étude de l'aide au quartier latin, que vous connaissez bien, les cours de l'immense Antoine Vitesse, de la guitare, des aspects moins connus de votre parcours, le petit conservatoire de Mireille, et puis plein de passion, la world music, l'écriture. Pourquoi cet amour des mots ? Alors là, ça remonte à très très loin. J'étais quelqu'un de... j'arrivais pas à parler, j'étais très timide quand j'étais enfant, j'arrivais. Et j'étais tellement furieuse de pas avoir dit ce que je voulais dire au moment où je voulais le dire, que j'écrivais par compensation, et puis que c'était un moyen de survie aussi, enfin. Et que la poésie a toujours été là, j'avais un père qui était très drôle, qui déclamait des vers en se rasant, il nous faisait rire, mais il déclamait des vers de la Martine, avec une érision et tout. La poésie a toujours été là, donc ça a été presque... c'était familial, la musique et la poésie. Finalement, c'est de la pudeur, les mots, ça permet peut-être... Écrire, ça permet de, en tout cas, de... Médiation. De mettre un mot sur des choses qu'on ne peut pas nommer, et dans le langage parlé, on est maladroit, on est... Alors il y a le silence, il y a d'autres choses qui parlent, dans la parole comme ça, verbale, mais l'écrit, ça permet de... D'une part, quand c'est la prose, de préciser au coma près ce qu'on est en train de dire, et dans la poésie, au contraire, d'aller dans un endroit où il y a du creux, du silence, des trous, pour que le lecteur soit acteur de ce qu'il lit. Alors vous êtes venu nous parler ce matin d'un livre de Duras. Duras, forcément Duras, finalement, parce que, on va revenir sur le livre, mais déjà sur Duras, Duras, c'est une façon d'être. Je me suis dit qu'il y avait peut-être, je ne vous connais pas, mais finalement de grandes similitudes, une manière de se mettre en abîme tout au long de sa vie, et puis des obsessions, le temps, l'amour. Alors, en fait, il s'est passé une chose, c'était que j'avais une résidence d'écriture à la maison Julien Grac, et on m'a demandé de proposer des communications sur un auteur contemporain du XXe siècle, une femme. Alors j'ai dit Duras, parce que... Et je me suis replongée dans cette lecture, alors que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas lue, je l'ai relue, et je me suis dit... Et j'ai adoré, en fait, je me suis replongée dans son rythme, dans cette espèce de sensualité étrange, un peu presque marine, comme ça, cette chaleur, il y a toujours de la chaleur, il y a tout un monde, quoi, durassien, il y a ce rythme et tout. Et aussi ça, elle appartient à ce monde où, en fin de compte, l'ennemi était très, très facile à dénommer, c'était le nazi, alors que nous, aujourd'hui, notre ennemi, il est un peu diffus, il n'y a pas de... Politiquement, il y a une espèce de chose diffuse, on ne sait plus qui est qui. Et elle avait dans son malheur la chance de savoir qui était l'ennemi, moi, je dirais ça. Et bon, mais à part ça, il y avait ce grand... Alors, Duras, ce matin, c'est le livre... Le ravissement. Le ravissement de l'Olvey Stein. Moi, je ne l'avais pas lu, donc grâce à vous, j'ai lu Le ravissement de l'Olvey Stein, j'avais lu tous ceux qui précédaient, Barrage contre le Pacifique, Le marin de Gibraltar, Le vice-consulte, je crois que Le vice-consulte, c'est juste avant. Il y a une évolution dans l'écriture de Duras. Au début, on est vraiment dans la narration, un peu la tradition des descriptions, des personnages. Et puis, petit à petit, les dialogues, la parole entre les personnages va prendre de plus en plus d'importance. Il y a ça. Et puis, de toute façon, il y a franchement plusieurs directions. En relisant, là, j'ai vu, il y avait des choses très abstraites aussi. Je ne sais pas si vous... Un truc qui s'appelle l'amour, par exemple. Oui, oui, oui. Où il y a un triangle, trois personnes. Là, c'est quand même du récit. C'est un récit, mais c'est un récit qui est très ténu, comme à la Jane Austen, par exemple. Jane Austen, on se raconte des micro-événements. Et là, c'est pareil. Ce sont des événements, mais qui ne sont pas sensibles par tout le monde. Alors, le ravissement, évidemment, il y a toutes les définitions du ravissement, parce qu'il y a plusieurs lectures dans ce ravissement. C'est toujours très compliqué chez Duras. Mais alors là, c'est compliqué pour les auditeurs qui n'ont pas lu. On ne va pas leur raconter tout ce soir. Si, c'est facile. On leur donne envie. En tout cas... Pour Saphos, c'est compliqué. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu compliqué, quand même. On a trois femmes, trois hommes... Non, c'est l'histoire... C'est l'histoire de... D'abord, du coup de foudre. C'est-à-dire, par exemple, ce Richardson, comment tout d'un coup, il est fiancé à une jeune femme bravissante qui est l'Olvestein. Donc, l'héroïne, principal. L'héroïne. Il aperçoit à ce casino une femme, un peu mûre comme ça. et il est transformé. Son visage est fermé et elle sait, à l'instant où elle le voit, qu'elle l'a perdu. Qu'il est perdu pour elle. Que ça y est, il est tombé pour cette femme. Il est tombé. Il est tombé et elle... Donc, il y a un ravissement, d'une part, de cet homme. Et elle, elle s'évanouit. Elle ne peut pas le supporter. Elle n'est plus là. Et elle s'évanouit dans le sens propre et figuré. C'est-à-dire qu'elle tombe par terre. Et cet instant incroyable qui la traumatise pour la vie, il est là, il l'obsède. Elle l'oublie. Alors, elle a une vie normale, etc. Alors, elle regarde beaucoup les couples. Je dis ça parce que c'est important de le comprendre à côté. C'est-à-dire qu'elle vit des choses, mais elle regarde. Il y a toujours du triangle. Il y a toujours du triangle. Avec Marguerite Duras, il y a toujours un triangle. Il y a toujours celui qui est là et celui qui apparaît. Alors, on a quand même le sentiment que les femmes, chez Duras, elles sont très, très investies dans les relations amoureuses. C'est le cas, d'ailleurs, dans le ravissement. Passionnées. Ce sont des passionnées. Et puis, parce qu'il y a trois femmes, et puis il y a trois hommes. Et les trois hommes, quand même, ils se définissent beaucoup par, finalement, leur vie sociale. Oui. Quand même. Et puis, ils sont obligés du désir des femmes. Enfin, c'est un peu, je résume, mais c'est quand même un peu ça. Ils sont vus par la femme. Ils sont vus par la femme. C'est la femme qui regarde. Et c'est drôle, parce qu'elle a une façon comme ça de nommer les gens, et leur nom devient une espèce de drapeau, d'emblème. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand elle dit leur nom complet, vous savez, vous, vous appelez Florence... Berthoud, elle va dire tout le temps Florence Berthoud. Elle ne va pas dire Florence. Et il y a cette espèce d'accent sur le nom qui donne une sorte de... qui anoblit presque le personnage. C'est assez étonnant. Alors, derrière, on veut bien se profiler cette obsession de l'amour qui, finalement, ne peut jamais être totalement comblée, quand même. et il y a quand même une histoire de catharxie, parce que elle essaye de se sauver, en tout cas... Elle tombe folle, quand elle s'évanouit. Elle est folle. Au sens littéral. Au sens littéral. Elle doit partir. Et alors, comment se sauver ? Et alors, elle revient à la vie normale avec un homme qu'elle n'aime pas vraiment. Disons-le, qu'elle préfère, et ça arrive souvent dans la vie, hélas, préférer la vie des conventions au risque de l'amour. Oui, mais là, la convention, ça la protège. Oui, parce que pour elle, aller à l'amour, c'est mourir. C'est être en danger de mort. Mais avec cette espèce de manque éternel. Jusqu'au moment où elle va essayer de revivre cet instant pour essayer de le circonvenir et de faire qu'elle ne soit plus dans la place de l'Olvestein, qu'elle soit dans la place de l'autre femme. Et qui va la sauver ? L'apparition de l'autre femme. Oui, mais c'est aussi le narrateur, d'une certaine manière. Le narrateur. Et donc, on retrouve ce jeu de l'écriture. Parce qu'évidemment, le narrateur est un... C'est Marguerite Duras. Le narrateur, c'est censé être un homme. dans le roman de Duras. Mais évidemment, derrière cet homme, c'est Marguerite Duras. On a toujours ce rapport à l'écriture, à la médiation qui nous sauve. Vous nous lisez un tout petit passage pour qu'on redécouvre, regoutte, regoutte en matinale la langue de Marguerite Duras qui est une langue singulière. Et avant que vous ne retombiez sur ce passage, je voudrais dire qu'il faut aller regarder les manuscrits de Marguerite Duras, notamment quand certains d'entre eux sont exposés au Grand Palais pour le fameux salon des livres anciens et des manuscrits. Parce qu'on voit comment elle travaillait. Elle écrit, elle réécrit, elle ré-réécrit. Et elle fait ça comme des partitions. Alors, allons-y. L'orchestre cessa de jouer. Une danse se terminait. La piste s'était vidée lentement. Elle fut vide. La femme la plus âgée s'était attardée un instant à regarder l'assistance puisqu'elle s'était retournée en souriant vers la jeune fille qui l'accompagnait. Sans aucun doute possible, celle-ci était sa fille. Elles étaient grandes toutes les deux, bâties de même manière. Et si la jeune fille s'accommodait gauchement encore de cette taille haute, de cette charpente un peu dure, sa mère, elle, portait ses inconvénients comme les emblèmes d'une obscure négation de la nature. Son élégance est dans le repos et dans le mouvement, raconte Tatiana, inquiétée. « Elles étaient ce matin à la plage », dit le fiancé de Loll, Michael Richardson. Il s'était arrêté, il avait regardé les nouvelles venues puis il avait entraîné Loll vers le bar et vers les plantes vertes du fond de la salle. Elles avaient traversé la piste et s'étaient dirigées dans cette même direction. Loll, frappé d'immobilité, avait regardé s'avancer comme lui, cette grâce abandonnée, ployante, d'oiseaux morts. Elle était maigre, elle devait l'avoir toujours été. Elle avait vêtue cette maigreur, se rappelait clairement Tatiana, une robe noire à double fourreau de tulle, également noire, très décolleté. Elle se voulait ainsi faite et vêtue et elle l'était à son souhait, irrévocablement. L'ossature admirable de son corps et de son visage se devinait, telle qu'elle apparaissait, telle désormais, elle mourrait avec son corps désiré. Qui était-elle ? On le sut plus tard, Anne-Marie Streeter. Était-elle belle ? Quel était son âge ? Qu'avait-elle connu, elle, que les autres avaient ignoré ? Voilà. Et après ça, difficile d'ignorer que les mots sont aussi et surtout une musique. Alors là, c'est doublement musical parce que c'est ça, il faut qu'il y ait. C'est la langue de Duras qui est elle-même d'une musicalité incroyable. Alors, on est sensible ou on n'est pas sensible, c'est un peu comme pour la musique concrète, mais il y a une vraie musicalité de Duras. C'est ça qui est magnifique. Je trouve que dans un texte, enfin, dans un texte littéraire pour moi, le charme, parce qu'il s'agit de charme dans le sens fort du terme, c'est de la sorcellerie. Marguerite Duras, quand on a l'écrit, elle est sorcière. Charme au sens systémologique. Voilà. Comme le ravissement, d'ailleurs. Comme le ravissement, c'est parce qu'il y a cette espèce de rythme, de lenteur aussi extrême orientale. Elle a vécu longtemps à Saigon, je crois. Bien sûr, bien sûr. Et donc, il y a cette espèce de chose comme ça, de sens de la lenteur, de n'avoir pas peur de la lenteur. Elle est née à Saigon. Voilà, voilà. Et donc, du coup, je crois qu'elle est très imprégnée de ça et la langue, elle la travaille parce qu'il y a ce contexte-là. Elle avait vécu toute son enfance au Vietnam et il y en est resté quelque chose. Voilà. Merci infiniment, Saffo, d'être venue nous parler du ravissement de l'Olwestein de Marguerite Duras. Est-ce que je peux rappeler que je vais chanter Barbara le 12 décembre à New Morning ? Bien sûr. Rendez-vous aux amoureux de Barbara. Aux amoureux de Barbara, de la langue et de Saffo. Merci. Merci à vous. Un livre, un lecteur. Florence Bertout, maire du 5e arrondissement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada